Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee et vous y verrez également des articles que ce soit des articles francophones du monde entier et également des articles de journaux américains et anglais qui peuvent être intéressants que je choisis. Ils fournissent des armes à tous les bellugérants de la planète. L'Israël, l'Ukraine, et on voit vraiment le résultat. Le résultat, ce sont des centaines de milliers de morts partout, partout dans le monde. Alors pour commencer ce bulletin d'information au 27 septembre 2024. Alors tout d'abord, le président Poutine est en train de modifier l'emploi doctrinal russe en matière d'armes nucléaires. Je vous partage ici les principales informations de cette déclaration. Les attaques aériennes et spatiales d'importance contre la Russie conduiraient à une réponse nucléaire. Une menace critique contre la souveraineté russe, même sans armes nucléaires, constituera également un motif de réponse nucléaire. La Russie se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'agression contre la Biélorussie. La Russie pourrait envisager l'utilisation d'armes nucléaires en cas de lancement massif de missiles ou de drones sur son territoire. Et enfin, il y a également une proposition pour considérer une agression contre la Russie par tout État non doté d'armes nucléaires, mais avec la participation ou le soutien d'un Édane, donc un Édane c'est un État doté de l'arme nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Donc dit autrement, un État nucléaire qui aiderait un État non nucléaire à attaquer la Russie serait considéré comme co-billigérant. Donc voilà les principales informations de cette déclaration. Du côté des États-Unis, ils ont alloué une nouvelle aide à l'Ukraine d'une valeur de 375 millions de dollars. Cette aide comprend des munitions pour I-Mars, des obus d'artillerie de 155 et 105 mm, des javelins, des véhicules blindés et d'autres matériels. Et hier, il y a eu une nouvelle annonce d'un nouveau déblocage, cette fois-ci d'un montant de 7,9 milliards de dollars. Cette aide comprendrait des batteries de Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne, des drones, etc. Et en plus de cela, les États-Unis vont livrer à l'Ukraine des bombes à longue portée. Plus précisément, des bombes J-S-O-W pour Joint Stand-off Weapon. Ils ont une portée de 150 km avec un poids qui peut aller jusqu'à 500 kg. Vladimir Poutine va valider la nouvelle doctrine russe selon laquelle on va pouvoir frapper avec des armes nucléaires tout pays qui attaquerait la Russie avec des moyens conventionnels de type missiles, vagues aériennes. Bien évidemment, tout ça, c'est une rhétorique pour dire, si vous autorisez les Ukrainiens à utiliser des armes longue portée pour frapper jusqu'à 300 km dans la profondeur de la Russie. Ce que les Ukrainiens font aujourd'hui, mais avec des moyens, je vais dire entre guillemets, bricolés. Je repense toujours à ce petit avion civil qui avait été transformé en drone pour parcourir plus de 1200 km de mémoire et frapper une usine. Les Ukrainiens ont probablement utilisé de nouveau ce genre de vecteur au cours des dernières attaques. Maintenant, la Russie dit, nous on s'autorisera maintenant à frapper avec nos armes nucléaires si on nous attaque avec des armes conventionnelles sur des infrastructures qu'on juge comme étant stratégiques et vitales pour nous. Donc en résumé, sur l'oblaste de Kursk, on note une baisse d'activité. Les deux armées semblent se réorganiser en vue des prochains combats. Sur l'oblaste de Kharkov et plus précisément sur Vovchansk, les Ukrainiens, après avoir lancé une attaque, se sont rendus maîtres de l'usine de Granula, qui a ensuite été lourdement bombardée par les Russes. Sur le reste de la ligne de front, avantage aux Russes, qui continuent de prendre du terrain régulièrement, et notamment dans le secteur de Kourakovye et de Voulédard, où la garnison ukrainienne est plus que dans une situation critique. Les Russes continuent régulièrement à lancer leurs Guéranes sur l'Ukraine. Pour rappel, les Guéranes sont des drones kamikazes de conception iranienne. Dans les débris d'un de ces drones kamikazes, les Ukrainiens ont découvert une antenne Starlink, qui est donc installée sur le drone. Et grâce à cette antenne Starlink, les Guéranes peuvent donner du renseignement aux Russes en temps réel. Ces derniers peuvent les rediriger et identifier de nouvelles cibles. Donc grâce à Starlink, les Guéranes sont plus flexibles et donc plus efficaces. Car au préalable, ils étaient programmés au départ pour atteindre une cible, et ils ne pouvaient pas modifier la cible en cours de mission. Le secteur qui a fait le plus parler de lui, on l'a assez partagé sur Veil Stratégique au cours de ces derniers jours, c'est celui d'Ougledar, où là on voit que les Russes sont dans une situation qui est extrêmement favorable, puisque on n'a plus... Alors d'abord, ils ont réussi à prendre pied dans Gledar, donc ça c'est extrêmement important dans toute la partie orientale de la ville. Ils ont conquis quasiment la moitié des quartiers de la ville, et il ne reste plus, puisque vous voyez que les flèches rouges qui sont de part et d'autre du secteur nord de la ville montrent les avances extrêmes des Russes, alors telles qu'on les a constatées hier soir, et bien vous avez un couloir, un corridor d'1,2 km à peine, qui reste entre les mains des Ukrainiens pour évacuer ou pour être renforcés. Alors je ne pense pas que quelqu'un sera assez fou, enfin je l'espère, pour envoyer des renforts franchir cette zone-là, qui est une véritable killing zone, sous les feux directs, là, des fantassins russes, il n'y a pas besoin là de parler d'artillerie ou ce genre de choses. Vous êtes avec votre AK-74, vu sa portée, et vu que là vous n'avez que deux haies qui coupent les champs, vous pouvez mitrailler tout ce qui passe de part et d'autre. Et puis alors je ne parle même pas de tout ce qui concerne les appuis-feux, mortiers, ou lance-grenades, ou ce genre de choses. Si vous passez là, il y a très peu de chances que vous vous en ressortiez indemne, dans un sens comme dans l'autre. Donc aujourd'hui, quid de la garnison qui est encore dans Ougledar ? Que va-t-il lui arriver ? Les soldats ukrainiens vont tenter enfin de sortir ? Ou est-ce qu'on aura sacrifié des soldats inutilement pour tenir ce qui reste à tenir dans cette ville, au risque qu'ils soient tués, blessés ou prisonniers ? En tout cas, d'un point de vue médiatique, ce qui est absolument... Alors, on en rirait s'il n'y avait pas l'avis de ces soldats ukrainiens sur la table, c'est qu'on a l'ISW, et donc tous les médias qui chantent la chanson de l'ISW depuis deux ans, qui nous disent « Ah mais oui, mais de toute façon, maintenant, Ougledar, ça n'a plus d'intérêt. » Alors, quand les Russes ont pris une belle dérouillée tactique au mois de février l'année dernière, c'était parce que Ougledar, c'était le poste avancé de la défense ukrainienne, qu'il fallait le tenir, que c'était un secteur stratégique, etc. Puis là que maintenant, les Russes vont prendre la ville, parce que c'est évident qu'ils vont la prendre. Ce sera soit en refaisant un assaut, profitant de l'affaiblissement de la garnison ukrainienne, pas simplement en termes de nombre d'hommes, mais simplement parce qu'on ne peut plus leur donner de munitions, on ne peut plus les approvisionner, ou ce genre de choses, en nourriture, en médicaments. Donc, soit ils vont tomber sous les coups d'un assaut, soit ils vont être obligés de se rendre, soit ils vont essayer de s'enfuir, et ils vont être annihilés. Donc, aujourd'hui, maintenant que cette éventualité-là est la seule qui reste sur la table, l'ISW nous dit, non, ce ne sera pas une grande victoire russe. Lamentable. Lamentable et surtout d'un irrespect total pour les hommes qui sont en train de se battre là-bas. Je ne parle pas, bien sûr, des Russes qui sont à la manœuvre, mais quand on est du côté, comme c'est le cas de l'ISW depuis le Maïdan, qu'on soutient l'Ukraine et qu'on parle comme ça de ce lieu pour lequel ces hommes sont en train de mourir, en faisant Cameroun, c'est lamentable. Lamentable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, on a donc Zelensky qui est venu nous faire son numéro à l'ONU pour nous dire, alors bon, le plan de victoire, etc. Bon, très bien. On attend toujours le détail qui sera fourni à Biden, je crois que c'est aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, enfin, fin de journée pour nous français. Commence dans son allocution par nous dire que, voilà, il y a un risque d'escalade nucléaire. Ah voilà, alors, c'est pas très compliqué, comme l'a souligné notre ami Hervé Caress, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule zone, enfin, il n'y en a plus qu'une, parce qu'il y a eu la centrale de course qui avait été visée au mois d'août, mais il n'y a plus qu'une seule centrale nucléaire qui est visée par des tirs, c'est celle de Zaporizhia, et elle est visée par des tirs ukrainiens. Donc, s'il y a un risque de débordement nucléaire du conflit, alors, avec, non pas un tir de bombes, enfin, d'armes nucléaires, mais avec de la radiologie, parce qu'on aurait touché un réacteur ou ce genre de choses, ce sera de la faute de l'Ukraine, parce que, pour le moment, il n'y a que l'Ukraine qui frappe une centrale nucléaire, il n'y a personne d'autre qui le fait. Voilà, et donc, au mois d'août, on a eu des drones qui ont visé la centrale nucléaire de Kursk. Voilà, et ce n'était pas des drones russes, vous vous en doutez bien. La vice-présidente américaine Kamala Harris a critiqué les suggestions de Donald Trump, qui a affirmé que Kiev devrait céder des territoires à la Russie pour obtenir un accord de paix. Les deux candidats à la présidentielle américaine ont exprimé des positions diamétralement opposées sur l'Ukraine à un peu plus d'un mois du scrutin. Donald Trump a remis en question l'aide américaine à l'Ukraine, a fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine et s'en est pris à Volodymyr Zelensky. Le candidat républicain a rejeté les critiques de Kamala Harris en affirmant qu'il voulait seulement mettre fin au spectacle d'horreur en Ukraine. Lors d'une conférence de presse avec Kamala Harris, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une paix durable et juste était une priorité absolue pour l'Ukraine. Le président ukrainien était à Washington pour présenter à la Maison-Blanche et au Congrès américain ses plans pour améliorer les chances de son armée sur le champ de bataille. De son côté, l'UE soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, jeudi à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a également exhorté la Chine à reconsidérer son soutien à la Russie et à user de son influence pour faire en sorte que la charte des Nations Unies soit respectée. Voilà, alors parallèlement à ça, sur le plan politique, hier on a assisté en fin de journée à un moment stellar, unique, à une déclaration commune, enfin conférence de presse commune entre Zelensky et Kamala Harris, où Kamala Harris n'a rien trouvé de mieux que de nous refaire le couplet « Le peuple américain soutient l'Ukraine » alors que les États-Unis, déjà en termes de politique étrangère, un Américain, quand vous lui dites « Paris », c'est qu'il va vous répondre automatiquement « Texas », il ne va jamais vous parler de notre capitale, ou quasiment jamais. L'Ukraine est le rempart de la liberté, comme nous l'avons démontré au cours de notre histoire, il faut que nous soyons au rendez-vous, etc. Enfin bon, bref, toute la logorée indigeste habituelle. Et donc, Zelensky a dit « Moi, je soutiens Kamala Harris » contre Trump, bien sûr. Alors, tout ça, tout ça, je vous le dis tout de suite, à l'égard des électeurs indécis aux États-Unis, ça va donner des voix supplémentaires à Trump. Ça ne va pas donner des voix supplémentaires à Kamala Harris. Parce que les Américains, eux, ils n'ont qu'une seule notion qui les intéresse, c'est leur économie d'abord, leur bien-être au quotidien, et c'est tout. Et donc, pour eux, l'aide à l'Ukraine, c'est encore des milliards de dollars qui s'en vont dans la nature aux dépens des citoyens américains et de l'économie américaine. Même si, par le rebond dans certains secteurs du complexe militaire ou industriel, ça peut aider certaines entreprises à maintenir de l'emploi, à créer de l'emploi, puisqu'on a vidé les stocks et qu'il va falloir reproduire derrière, mais ça reste insuffisant à l'échelle de tout le pays pour justifier sur le corps électoral qu'on continue d'aider l'Ukraine. Surtout qu'on ne voit toujours pas pourquoi. Parce que là, vous lisez la presse anglo-saxonne, tout le monde est là à dire « bon, ben voilà, l'Ukraine est foutue ». Pour les constructeurs d'armes, c'est génial une guerre. Parce que c'est le seul moment où vous montrez à vos acheteurs comment ça fonctionne bien en situation. La guerre en Irak, ça servit à ça aussi pour beaucoup. Et donc, on parle Mirage, on parle F-16, on parle Canon César, on parle machin. Et puis, tout le monde est très content. Les dépenses en armement ne font qu'augmenter. Et c'est un secteur qui va artificiellement maintenir une croissance. Mais la question ukrainienne, c'est d'abord une guerre par procuration des États-Unis pour semer le trouble sur le continent européen. Ce n'est pas autre chose. Avec toujours l'aspect prédation sur les ressources, là, il s'agit du gaz et du blé. Ce n'est pas le pétrole, cette fois-ci, c'est le gaz et le blé. Et donc, les États-Unis maquillent tout ça de la même façon. Défense de la démocratie, défense des libertés, lutte contre les autoritarismes, le bien, le mal, etc. Non, stop. Les États-Unis sont en Ukraine depuis longtemps. Il y a des dossiers qui sont sortis par la presse américaine sur les bases de la CIA, qui étaient nombreuses, sur le renseignement, sur les demandes de la Russie de ne pas avoir un membre de l'OTAN à sa frontière, en l'occurrence l'Ukraine. Enfin, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Et on fait ça. Et les Européens qui font tête baissée dans le piège américain. Pourquoi ? Parce que nos leaders sont des young leaders des fondations américaines, ont été formés à vouloir être les bons élèves vis-à-vis de Washington. Il n'y en a pas un qui va à l'encontre de la politique internationale de Washington. Il n'y en a pas un qui va à l'encontre de la politique économique d'hégémonie de Washington. Juste avant de recevoir Volodymyr Zelensky, Joe Biden a annoncé une nouvelle enveloppe de 8 milliards de dollars qui comprendra des missiles, des véhicules blindés, mais également des munitions de longue portée. Le président ukrainien a d'ailleurs tout de suite réagi après cette annonce. Il a promis que cette aide serait utilisée, je cite, de façon efficace et transparente pour atteindre la victoire, une paix juste et durable. Volodymyr Zelensky qui va présenter tout à l'heure effectivement son plan de paix à Joe Biden et à sa vice-présidente Kamala Harris qui est aussi la candidate à l'élection présidentielle. Ces 8 milliards de dollars, ça constitue un véritable soulagement pour Volodymyr Zelensky. Il fait en ce moment le tour un peu des responsables américains avant le scrutin présidentiel du 5 novembre. Il sait qu'après cette date, ça sera beaucoup plus difficile d'avoir une aide militaire en tout cas en fonction de celui qui sera élu au mois de novembre du côté républicain. Il y aura beaucoup de réticences. Et un nouveau plan d'aide de l'administration Biden, voilà qui ne plaît pas du tout à Donald Trump, Elisabeth. Oui, justement, Donald Trump qui dit tout haut et à sa façon ce que beaucoup de républicains pensent. Volodymyr Zelensky ne veut pas d'accord de paix, accuse Donald Trump. à chaque fois qu'il repart de Washington, il repart avec des milliards de dollars, dit-il. C'est le meilleur commercial de la planète, encore dit Donald Trump, avec évidemment beaucoup d'ironie. Donald Trump est de plus en plus critique vis-à-vis du président ukrainien. Il promet qu'une fois élu au mois de novembre, s'il est élu, lui, il trouverait une solution de paix qui passera, il l'a laissé entendre par son colistier, qui passera par la nécessité pour l'Ukraine de céder les territoires pris par la Russie. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le plan de paix de Volodymyr Zelensky qui n'aura pas l'occasion d'ailleurs de le présenter au candidat républicain puisque la rencontre prévue à Washington avec Donald Trump a été annulée selon l'entourage du candidat républicain. Combien de temps allons-nous déverser des dizaines de milliards d'euros ou de dollars pour alimenter la guerre en Ukraine ? Monsieur Zelensky, après avoir arraché 30 milliards de l'argent des Européens auprès de Mme Van der Leyen, vient d'arracher 8 milliards supplémentaires aux États-Unis. Cet argent repart immédiatement dans les caisses des marchandrames américains. Et on a même vu Zelensky, il a signé son autographe sur des obus qui allaient tuer son propre peuple. Comment accepter cela ? Alors qu'une paix est possible, la Chine et le Brésil viennent de proposer une paix équitable. Zelensky et Poutine avaient même signé une paix il y a deux ans qui a été bloquée par les Américains. Donald Trump a expliqué que s'il était élu, il ferait la paix. Alors de grâce, le rôle de la France doit être de proposer une paix équitable. Retrait des troupes russes, autonomie du Donbass, neutralité de l'Ukraine. La guerre, c'est les pleins pouvoirs. La guerre, c'est l'état d'urgence. La guerre, c'est la peur absolue. Et c'est l'assurance de rester au pouvoir pendant longtemps. Et puis, c'est des règles d'exception, de censure, encore plus poussée que ce qu'on a actuellement. De propagande, encore plus poussée que ce qu'on a actuellement. De mise en prison des oppositions, de criminalisation des oppositions. Enfin voilà, oui, c'est formidable. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, quand t'as plus rien. Et c'est pour ça qu'ils y vont gentiment en expliquant qu'on n'a pas le choix. Non mais, qu'ils nous la vendent. À chaque fois, il faut écouter les paroles de Julian Assange sur le but des États-Unis quand c'était l'Afghanistan, par exemple, c'est pas de gagner la guerre, c'est d'avoir une guerre quelque part pour continuer de vendre des armes et puis continuer de vendre la guerre comme une guerre. Donc, on le voit bien. Il faut voir les efforts qui sont donnés par les propagandistes des chaînes télé pour nous vendre la guerre, pour nous expliquer qu'il faut absolument... Là, vous avez quand même Stolenberg, le responsable de l'OTAN, qui dit qu'il faut vendre plus d'armes pour la paix en Ukraine. C'est 1984, la guerre, c'est la paix. Mais on y est vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui nous sépare de la dystopie, de ce qui avait été écrit dans les années 40. On est dans ce moment-là de mensonge absolu de perversion du langage et où... Vous savez comment ça fonctionne dans 1984 ? C'est que vous avez la guerre entre les blocs, Eurasia, etc. Et des bombes explosent, des missiles arrivent, on ne sait pas d'où, mais systématiquement, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, il change tous les 40 ans à peu près. Mais il y a tout le temps la guerre pour que la population obéisse. On y est. On y est vraiment, mais de manière terrible parce que j'entends peur et c'est toujours le cas. Les voix pacifistes sont toujours traités de capitulards, de collaborateurs, de traîtres. Ça a toujours été le cas. Mais la guerre, c'est une abomination. Ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui fait que vous ressortez avec des jambes en moins, un visage en moins, une vie en moins pour rien. À la fin, c'est quoi ? C'est un partage de valeurs entre des gens qui n'ont jamais fait la guerre et qui vont récupérer de la thune. Et c'est des frontières qui vont changer de toute façon dans les années qui viennent. On apprend que les Américains vont livrer... Alors, Biden s'amuse à jouer sur les mots pour, au niveau international, dire, voilà, ça y est, j'ai autorisé les frappes à longue portée. Non, non, Joe, le Pentagone t'a dit, c'est niette et c'est toujours niette parce que ce qu'on va fournir à l'Ukraine, ce sont des bombes planantes, des JSOW AGM-154 qui sont donc capables avec des sous-munitions de frapper des cibles molles ou éventuellement des installations de DCA. On a vu les Russes avec leur modèle AE frapper des installations de missiles anti-aériens ou des batteries... Oui, des batteries anti-aériennes, d'ailleurs, pardon, ce n'était pas d'autre type de cibles. Et leur portée, c'est 130 km maximum. Et il faut qu'ils soient embarqués sur nouveau roulement de tambour, des F-16. Alors même si on peut imaginer qu'il y aura encore peut-être des modifications sur les derniers Sukhoi qui restent aux Ukrainiens pour pouvoir les emporter eux aussi, on va avoir quoi ? Une flotte où il n'y a même pas une dizaine d'appareils qui vont être capables de faire ça. Et on nous dit c'est ça qui va faire la bascule. Alors déjà, il faut que ces appareils-là, pour ce qui concerne l'éventuelle adaptation sur des Sukhoi, on le fasse. Alors des fois, on nous fait des annonces et on découvre que ça a déjà été fait. Donc pourquoi pas ? Mais si c'est avec les 6 F-16 opérationnels dont dispose l'Ukraine, mais c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde. C'est se moquer des soldats ukrainiens et du peuple ukrainien qui va avaler cette couleuvre-là en se disant « Ah bah ça y est, les Américains nous donnent accès. » C'est du grand n'importe quoi. Cette nuit, on a eu une vague de frappes russes. Donc on a eu des drones qui ont frappé les villes d'Odessa, d'Ismail et de Rény. On a eu des frappes qui ont été menées par des Kinjal, notamment sur une base aérienne de Starokonstantiniv. Excusez-moi si je me suis trompé sur la prononciation, où on suppose que c'est sur cette base-là que sont les F-16 dont on vient de parler. Et que c'est peut-être aussi là que sont stockées une partie des bombes guidées que possède déjà l'Ukraine. Et puis on a aussi une entreprise motorciche qui a été touchée puisqu'on suppose que c'est là que sont construits, enfin produits, les drones ukrainiens. Voilà. Donc les Russes continuent de frapper dans la profondeur dès qu'ils ont identifié des installations. S'ils ont utilisé des Kinjal pour frapper cette base aérienne ukrainienne, c'est que vraisemblablement ils avaient une information de très haute qualité qu'ils pouvaient certifier peut-être même à plus de 100% si on peut le dire que les F-16 étaient bien là parce qu'on ne gaspille pas du Kinjal sur des cibles qui ont peu de valeur ajoutée ou quand on a un doute, les Kinjal coûtent assez cher. Donc si on les déploie et qu'on les utilise, c'est pour frapper quelque chose où on est sûr de la nature de la cible et qu'on va pouvoir la détruire. J'oublie toujours de dire et je pense à dessein, c'est qu'en janvier 1990, le 20 janvier 1990, c'est-à-dire avant la dissolution de l'Union soviétique, avant l'indépendance de l'Ukraine, la Crimée a demandé par référendum à être rattachée à Moscou et non plus à Kiev. Vous savez que la Crimée a été donnée entre guillemets par Khrushchev à l'Ukraine en 1954. Une donation qui en fait, certains disent qu'elle n'est même pas légale puisqu'elle n'a jamais été ratifiée ni par le Parlement de l'Union soviétique, ni par le Parlement de Russie, ni par le Parlement d'Ukraine. Donc c'est une donation un petit peu comme ça. Mais bon, on ne va pas chipoter là-dessus. Voilà, mais ça c'est en 1954. Et les Criméens n'ont jamais vraiment digéré cette resubordination à l'Ukraine et en janvier 1990 ou 90, ils ont demandé par référendum à être attachés à Moscou. Et c'est ce qui s'est passé. La Crimée a donc été détachée de l'Ukraine et rendue autonome. C'est devenue la République socialiste soviétique autonome de Crimée, un statut qu'elle avait avant 1954. Enfin avant 1945 d'ailleurs, parce qu'après je crois qu'il y a eu des petits changements. Elle appartenait à la Russie. Mais jusqu'en 1945, la Crimée était une république autonome. Donc elle a récupéré ce statut-là et donc elle est retombée sous le giron de Moscou. Elle dépendait de l'autorité de Moscou et non plus de Kiev. Deux mois plus tard, il y a eu un référendum dans toute l'Union soviétique pour valider, confirmer, disons, l'existence de l'Union soviétique. Donc les gens ont pu aller voter pour dire oui, on reconnaît la Crimée comme... Exactement. Comme république socialiste autonome sous l'autorité de Moscou. Et ça a été donc le référendum deux mois plus tard au niveau de l'Union qui renforçait le rôle de l'Union parce qu'avec la chute du mur de Berlin, il y a eu tout de suite des bruits comme quoi l'Union soviétique allait se dissoudre, etc. Et c'est pour cette raison que les soviétiques ont organisé ce référendum pour renforcer, pour confirmer, si vous voulez, l'existence de l'Union soviétique. Et c'est ce qui s'est fait en mars. Et là, maintenant, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un nombre considérable de gens qui ont accepté le maintien de l'Union soviétique. Et c'est en août 1990 ou 1990 que l'Ukraine ou le Parlement d'Ukraine, puisque c'était une des républiques socialistes soviétiques, son Parlement a décidé de demander d'entrer dans un processus d'indépendance. Une décision donc de la Rada ukrainienne qui a été transformée en un référendum en décembre 1990 ou 1990 et, à ce moment-là, a été acceptée l'indépendance de l'Ukraine. Et l'indépendance de l'Ukraine est intervenue donc pratiquement une année après celle de la la Crimée qui était autonome dans le cadre de l'Union soviétique, c'est-à-dire rattachée à Moscou. Donc, il y a eu un vote démocratique des Ukrainiens qui acceptaient la Crimée comme étant autonome. Quand elle a voté son indépendance d'Ukraine, elle parlait de la Crimée en disant... Non, elle, elle considérait que la Crimée faisait partie d'elle. Et les Criméens ont pu participer à ce... Ils ont eu le droit de participer à ce référendum. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs très modérément parce que pour eux, le problème était déjà réglé. Ils étaient déjà subordonnés à Moscou. Ils ne se sentaient pas du tout dépendants de Kiev. Et que cette guerre régionale qui est la guerre du Donbass, qui est la guerre de la Crimée, qui est la guerre de l'Ukraine, n'a pas à devenir une guerre mondiale, sauf à la demande des États-Unis. Et c'est ça qui est terrible, c'est de voir que personne ne veut aujourd'hui dire les choses. Et que vous avez en majorité invité dans les médias des gens qui sont des pions atlantistes qui vendent la guerre, qui sont là pour dire oui, on ne peut pas laisser passer ça et on fera la paix quand Poutine aura perdu ou qu'il sera en situation de ne pas négocier quoi que ce soit. Mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire combien de morts en plus ? Et ces gens qui parlent en fait de vie humaine comme si elle n'existait pas, en parlant d'objectifs stratégiques, de machin, moi ils me font vomir en fait. Ils me font vomir. C'est des gens qui n'ont aucune humanité. C'est exactement les mêmes qu'on entend sur Gaza à expliquer qu'il y a des victimes collatérales, que c'est des bouclis humains, etc. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo à la une de la presse japonaise, le plus ancien condamné à mort au monde avec ce gros titre. La plus grande erreur judiciaire de tous les temps, écrit le quotidien Tokyo Shinboom. Hier, Iwao Akamada, 88 ans, a été acquitté de quatre meurtres commis en 1966 qui lui avaient valu la peine capitale car il les avait avoués après avoir subi 264 heures d'interrogatoire, rappelle l'agence Kyodo. Mais la justice reconnaît enfin qu'à l'époque, il fut condamné sur la base d'aveux extorqués par les enquêteurs et de preuves qu'ils avaient fabriqués de toutes pièces. Innocenté après avoir passé plus de 40 ans dans le couloir de la mort, un verdict historique. C'est ce qu'ont titré les éditions spéciales imprimées par plusieurs quotidiens. Quant à la chaîne Fuji News, elle a salué l'issue d'un cauchemar judiciaire épouvantable qui au total a duré 58 ans. Ce scandale hors normes fait honte au Japon, estime le tabloïd Gendai qui pose une question terrible. En ce moment, d'autres innocents croupissent-ils dans le couloir de la mort ? Et nous commençons par le marché du travail. La Chine a lancé un ensemble de lignes directrices visant à promouvoir un emploi de qualité qui est suffisant en menant une stratégie de l'emploi d'abord. Les approches comprennent l'accélération de la mise à niveau des industries traditionnelles, la promotion de l'emploi dans les secteurs émergents et le perfectionnement efficace du système de services public afin de soutenir des groupes clés. Les lignes directrices appellent à l'expansion de nouveaux bassins d'emploi et à la culture de nouveaux points de croissance dans l'économie numérique, les industries vertes et l'économie du troisième âge. Des efforts supplémentaires seront également accomplis pour améliorer le système de formation professionnelle tout au long de la vie afin de lutter contre le chômage structurel. Les lignes directrices appellent également à la promotion d'augmentation raisonnable des salaires des travailleurs et à l'élargissement de la couverture de la sécurité sociale. On part maintenant au Brésil Jean-Claude Gérez on vous retrouve à Rio pour Europe 1 alors de quoi parle la presse brésilienne ? Des incendies qui impactent déjà la santé de millions de Brésiliens. Depuis le début de l'année les feux ont consommé plus de 11 millions d'hectares précise la folie de São Paulo. Le quotidien évoque également le rapport de l'observatoire européen Copernicus qui indique que l'Amazonie et le Pantanal ont connu entre janvier et septembre les pires incendies depuis près de 20 ans. Conséquence rappelle le site Géon 60% du pays est aujourd'hui recouvert par la fumée de quoi inquiéter les professionnels de la santé indique Poder 360 qui alerte l'augmentation brutale d'admission d'enfants et de personnes âgées dans les hôpitaux. Dans les colonnes du journal de Brasilia une épidémiologiste assure même que sans un arrêt rapide des incendies le Brésil pourrait connaître dans quelques années une hausse importante des maladies pulmonaires et des cancers. Alors que les menaces d'une dangereuse escalade militaire se multiplient au Liban Firas Abiyad le ministre libanais de la santé déclare que le peuple libanais veut la paix. Les ministres du pays cherchent désespérément des solutions dans un gouvernement aux positions divergentes sur la guerre d'Israël contre le Hezbollah dont deux membres sont également ministres. Outre le Hezbollah, les autres acteurs du conflit sont le Hamas, les Houthis et des groupes alliés de l'Iran en Irak. Pourtant, selon la résolution 1701 de l'ONU, le gouvernement libanais aurait dû désarmer le Hezbollah depuis 2006. Les attaques ont provoqué des milliers de victimes parmi les civils, en particulier dans le sud du Liban et dans la vallée de Bekaa, où le Hezbollah aurait ses cachettes et ses bunkers. Les attaques détruisent des villages entiers, pas seulement des cibles militaires. Le Liban est déjà passé de plusieurs crises. Nous sommes dans une crise financière et nous sommes en train de se hostager un grand nombre de réfugiés, presque 1,5 millions, un tiers de notre population. Je pense que cette guerre qui a été en train depuis presque un an a vraiment fait beaucoup de stress sur notre système. Des milliers de personnes ont dû quitter leur village pour trouver refuge dans la province de Beyrouth, dans les montagnes libanaises et dans le nord du pays. C'est qu'Israël aurait obtenu une nouvelle aide de 8,7 milliards de dollars de la part des Etats-Unis pour soutenir son effort militaire et donc afin de lui permettre de maintenir son avantage sur le terrain militaire. Cette aide se découperait donc en deux parties 3,5 milliards de dollars pour l'achat de matériel essentiel en temps de guerre. Donc là on peut entendre derrière les mots qu'il y a probablement des stocks de munitions et notamment des bombes guidées et surtout des bombes anti-bunkers qui sont capables d'aller frapper en profondeur des installations enterrées. On pense notamment à celles du Hezbollah On pense aussi aux bombes qui sont utilisées régulièrement depuis près d'un an sur Gaza et puis on parle de 5,2 milliards de dollars pour tout ce qui concerne le dôme de fer et les systèmes de défense anti-aérien d'Israël afin d'assurer la protection du ciel israélien qui comme on va le voir subit des attaques d'un peu partout puisqu'on a les frappes du Hezbollah et puis on a eu aussi des frappes cette nuit ce n'étaient pas les premières de la part d'Ansarallah depuis le Yémen Israël continue de cibler les militants du Hezbollah au Liban malgré les appels internationaux à la trêve et à la retenue Le ministère libanais de la santé a déclaré que jeudi près de 100 personnes avaient été tuées en l'espace de 24 heures Les deux parties ont confirmé qu'une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth avait tué le chef de l'unité de drone du Hezbollah Par ailleurs Israël a rejeté une proposition de trêve de 21 jours avec le Hezbollah présentée mercredi par les Etats-Unis et la France Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël continuerait à frapper le Hezbollah avec toute sa force et ne s'arrêterait pas tant que les Israéliens du nord du pays ne seraient pas rentrés chez eux en toute sécurité Bonjour Bonjour Sabine Gossop vous êtes écrivain prix Goncourt des lycéens 2022 pour Beyrouth sur scène paru chez Stock vous avez grandi entre le Liban et la France dirigez aussi le festival du film de Beyrouth entre 2012 et 2015 quand vous voyez le chaos de ces derniers jours ces frappes ces morts qu'est-ce que vous vous dites que je suis impuissant et que je réfléchir à ce qu'on peut faire en étant loin du Liban loin des proches loin de la famille loin des amis qui sont là-bas et qui vivent ces bombardements incessants tout à l'heure j'ai entendu que le porte-parole de l'armée israélienne parlait de frappes ciblées je peux vous assurer que ce ne sont pas que des frappes ciblées plus de 50 enfants ont été morts et beaucoup de lieux qui n'accueillent pas de gens du Hezbollah ni de missiles du Hezbollah ont été visés vous avez des proches de la famille sur place qu'est-ce qu'ils vous disent vous êtes en lien avec eux bien sûr c'est la première fois qu'ils sont autant paniqués depuis très longtemps et je parle de gens qui ont vécu la guerre civile aussi pendant 15 ans tout le monde a très peur mais depuis l'attaque des bi-peurs qu'il y a eu je vais prendre l'exemple de ma petite cousine qui a 20 ans qui n'est pas très concernée par la politique qui depuis le 7 octobre dernier même n'avait pas trop peur et qui pour la première fois m'a écrit en fait il vise tout le monde on peut tous être touchés et j'ai peur de mourir et dès le premier jour de la guerre elle m'a réécrit un message elle m'a dit si je meurs à cause de la guerre c'est quand même triste et elle partait vers le nord du Liban donc parce que normalement elle est étudiant de la Beyrouth et donc elle a fui avec sa mère vers le nord 20 ans et elle vous dit j'ai peur de mourir vous deviez monter dans un avion mardi soir pour le Liban vous avez l'habitude d'y aller à chaque crise oui à chaque moment de crise révolution explosion du port à chaque fois je prends un billet le lendemain je suis au Liban et donc là par réflexe j'ai fait exactement la même chose je travaille aussi pour un journal libanais et je voulais tenir une chronique quotidienne dans le journal et pour la première fois de ma vie j'ai fait demi-tour parce que un j'ai eu peur généralement quand il y a une guerre au Liban on sait où Israël va tirer et pour la première fois on ne sait plus vraiment où ils vont tirer le lundi il y a eu plus de 500 morts pour donner une petite comparaison en juillet 2006 en 33 jours il y a eu 1200 morts donc là en l'espace d'un jour il y a eu près de la moitié donc on ne sait pas où ils vont tirer j'ai pris peur et surtout tous mes proches qui généralement sont très ravis que je vienne m'ont dit non cette fois-ci tu ne viens pas tout le monde a essayé de vous dissuader c'est quoi aujourd'hui le quotidien vous nous parliez de votre cousine c'est quoi leur quotidien aujourd'hui ? le quotidien là au Liban c'est au jour le jour je pense qu'on s'endort si on arrive à s'endormir on espère que le matin on se réveille qu'il n'y ait pas eu des nouveaux bombardements partout un nombre de morts pas possible là c'est vraiment au jour le jour les gens font comme ils peuvent les gens fuient le sud les gens ont commencé à fuir le sud après le 7 octobre parce qu'il y a eu quand même eu de nombreux bombardements depuis et là voilà il y a eu un exode de masse et les gens font comme ils peuvent il faut dire que le Liban est un pays où il y a des problèmes d'électricité il y a des problèmes d'eau il y a énormément de problèmes les gens ont perdu leur argent donc voilà dans une situation effectivement économique qui est dramatique cette crise économique que traverse le pays ça rajoute forcément une dimension à cette crise vu d'ici on a le sentiment qu'il n'y a pas d'autre issue que la guerre il y a plein d'autres issues que la guerre et cette guerre quand on voit et je vous pose cette question parce que quand on entend les Israéliens parler hier l'idée d'une incursion terrestre elle n'est pas du tout exclue au contraire on a vu des généraux parler à leurs troupes en leur disant oui on s'y prépare on a l'impression qu'on fousse sous droit vers ça mais ça n'a jamais marché je ne sais pas ce qu'ils réessayent de faire ils étaient au Liban en 82 jusqu'en 2000 ils ont refait la guerre en disant que le Hezbollah était très faible en 2006 regardez où en est le Hezbollah aujourd'hui ils vont revenir au Liban ils vont rebombarder le Liban et qu'est-ce qui va se passer la même chose alors en ce qui concerne les opérations vers le Liban donc on a des frappes aériennes qui ne cessent de se multiplier depuis la semaine dernière enfin la fin de la semaine dernière ce week-end donc là on a vu qu'on avait franchi un cap en termes de déploiement de force c'est à dire qu'on a eu d'abord on avait compté environ 1000 frappes donc c'était sur les journées de dimanche et lundi qui restent probablement les journées les plus noires de l'histoire du Liban depuis la guerre la guerre civile on avait estimé qu'on était à environ 500 morts dont des enfants bien évidemment des innocents qui ont été touchés je reste toujours dans cette idée de comparer le nombre de morts civiles par rapport au nombre de frappes non pas par cynisme mais justement pour pointer du doigt le cynisme israélien par rapport à ce qui se passe à Gaza c'est à dire que là on évite le pire parce que notamment on a la volonté au niveau international la volonté très hypocrite de montrer qu'on essaye de faire quelque chose qui ne vise pas délibérément les civils et qu'on va les laisser partir et que bien sûr ces civils ont pu quitter les lieux ce qui n'est pas le cas à Gaza où les Gazaouis sont complètement enfermés dans cet enfer où on leur dit de se déplacer d'un point à un autre depuis un an alors qu'on n'arrête pas de bombarder à tout va et que comme certains l'ont dit Gaza ressemble désormais à un parking à force d'avoir été fracassé par les bombes israéliennes l'armée israélienne a présenté comme suit dans un communiqué officiel les bombardements massifs qu'elle a commis dans la nuit du lundi 23 septembre je cite au cours de la nuit du lundi à mardi l'armée a frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans de nombreuses régions du sud Liban fin de citation le bilan humain dressé par le ministre libanais de la santé résume en quelques chiffres la violence de cette nouvelle agression contre le Liban je cite au minimum 492 personnes sont mortes dont 35 enfants et plus de 1600 ont été blessés fin de citation à eux seuls ces chiffres mettent en exergue la logique de guerre totale que poursuit l'état sioniste il démente l'affirmation du gouvernement israélien du caractère soi-disant ciblé des frappes aériennes les réactions des grandes puissances soutenant l'état d'Israël des USA à l'Union Européenne sont comme d'habitude des appels à la désescalade en renvoyant dos à dos l'agresseur et l'agressé ainsi le ministre français des affaires étrangères déclare je cite la France la France appelle les partis et ceux qui les soutiennent à la désescalade et à éviter un embrasement régional fin de citation le G7 pour sa part se contente de s'inquiéter je cite le cycle d'action et de réaction risque d'accroître la spirale des violences et de plonger tout le Moyen-Orient dans un compli régional aux conséquences inimaginables fin de citation quant à Joe Biden il n'a lui aussi à la bouche que le mot désescalade qui porte en implicite l'idée d'une responsabilité partagée entre Israël et le Liban rappelons que les USA disposent dans les péridrins de près de 40 000 hommes stationnés au Qatar au Bahreïn au Koweït en Arabie Saoudite aux Émirats Arabes ni ailleurs ce déploiement militaire encore renforcé depuis le déclenchement du génocide en Palestine joue une véritable fonction d'autorisation pour le gouvernement israélien qui se voit ainsi garantir l'impunité totale les mots utilisés par ces états qui ont doté Israël d'une suprimatie aérienne totale lui permettant d'effectuer sans risque important ce type de massacre atteignent des sommets d'hypocrisie et de duplicité depuis la guerre du Liban en 2006 la mission de maintien de la paix de la Finule n'a jamais connu une situation aussi tendue la force intérimaire des Nations Unies au Liban a été créée en 1978 et compte actuellement 10 000 soldats de la paix originaires de 50 pays ses troupes patrouillent le long de la ligne bleue cette frontière tracée par les Nations Unies entre le Liban et Israël tout en s'efforçant d'atténuer les tensions entre les deux pays affirmant frappé des cibles du Hezbollah Israël a lancé une nouvelle vague d'attaque au Liban qui ont fait plus de 600 morts La missione la missione le paix a vissuto dal 2006 forse anche prima perché l'intensità dei bombardamenti che abbiamo visto in questi giorni non è stata mai vista anche negli ultimi 13 mesi non scordiamoci che da ottobre adesso gli scontri a fuoco non sono mai fermati Les derniers 4 ou 5 jours ont vu le nombre de mortes arrivés à quasiment le même nombre de mortes que nous avons été dans la guerre du 2006. C'est été dit d'une des israéliennes qui sont préparés pour une invasion de terre, l'autre chose important, c'est que nous sommes présents lì. Donc, au moment, nous ne sommes pas venu à voir aucun type de mouvement. Pensons que même dans le 2006 la mission est restée aussi durant l'invasion israélienne. Donc, nous ne pensons pas nécessairement que ce soit un retiré de la mission UNIFI. Mercredi, le Hezbollah a déclaré avoir visé le siège du Mossad, le service de renseignement israélien, avec un missile tiré en direction de Tel Aviv qui a été intercepté par Israël. Cette semaine, les Etats-Unis et la France sont appelés à un cessez-le-feu de 21 jours, une proposition rejetée par Israël qui affirme vouloir poursuivre son offensive contre le Hezbollah. Nous essayons encore de trouver une solution à travers les médias, mais aussi à travers l'operat, non seulement de la mission, mais le capot de la mission, qui maintient ce canale aperto de communication avec les parties pour essayer de mitiguer le risque, mais la situation est très sérieuse. La solution est celle que nous avons dit depuis longtemps, la solution que tous les pays ont indiqué, logiquement, de manière différente, mais l'implémentation de la résolution 17-01, la résolution qui est la même résolution qui a fait que la guerre en 2006 finisse. Les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre Israël et le Hezbollah depuis le début de la guerre à Gaza en octobre dernier. Mais les récentes attaques font plus que jamais craindre une escalade régionale massive du conflit. C'est-à-dire que ça frappe toujours avec des bombes très lourdes pour vraisemblablement aller, comme je viens de l'évoquer par rapport à l'aide militaire américaine, aller frapper des bunkers dans la profondeur. C'est là qu'on voit l'hypocrisie américaine, puisque d'un côté, on a les États-Unis qui appellent à décesser le feu, qui appellent à arrêter tout ça, et puis qui, de l'autre côté, continuent de fournir les matériels. Et je pense qu'il n'y a aucune garantie qui a pu être négociée sur le fait que ces bombes ne pourraient être employées qu'à Gaza et pas au sud Liban. Il ne faut malheureusement pas se voiler la face. Donc on voit que les frappes se concentrent, bien évidemment, on vous a mis la carte, sur le sud du pays, la zone principale qui est occupée par le Hezbollah, et également sur la majorité des grandes villes du Liban, où Tzahal doit probablement avoir logé certains responsables du mouvement, et tente de les viser. Alors par rapport à cette idée des responsables du mouvement, il apparaît que par rapport à ce qui s'est passé avec l'attaque initiale, d'abord des Patriots, puis ensuite des Toki-Walki, que ces attaques visaient les services de sécurité intérieure du Hezbollah, et pas l'appareil militaire du Hezbollah. On a eu des informations qui sont venues corriger cette première appréciation, c'est toujours très compliqué en temps de guerre d'avoir une information qui est précise au bout de 24h ou 48h, donc par contre ce sont bien les frappes aériennes israéliennes qui ont commencé à porter des coups majeurs à certains commandants du Hezbollah, dont certains comme Ibrahim Akil, qui rappelons-le, fait partie des gens qui étaient là avant le Hezbollah, comme Mogadier, qui était là au moment des attentats du Drakkar, qui était là, je l'avais oublié l'autre jour, au moment de l'assassinat de notre compatriote sociologue Michel Serrat, qui était là au moment de l'organisation des attentats en France dans les années 85-86, donc voilà, ces gens-là, bien sûr, le Hezbollah étant né officiellement je crois en 85-86, quand on parle des attentats du Drakkar, ces gens-là étaient là sous une autre étiquette. On a eu aussi des explications de gens qui sont très pointus sur les systèmes de communication, qui nous disent que le système de communication militaire du Hezbollah reste intact pour le moment, et qu'il a donc la possibilité de continuer à coordonner ces opérations militaires, ça semble se vérifier d'ailleurs par les frappes que mène le Hezbollah sur Israël depuis le début de la semaine. Donc le QG du Mossad a été visé par un missile Kader 1 qui, semble-t-il, a été intercepté, mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors pour revenir à ce qui se passe au Liban même, en termes de victimes, aujourd'hui, on doit avoir dépassé malheureusement les 700 tués, et plusieurs, bien sûr, milliers de blessés. On a également donc un exode, on en a vu des images en début de semaine, qui est chiffré, alors par certains organismes de l'ONU à 90 000 personnes, qui donc sont eux restés dans le territoire libanais et qu'on fuit vers le nord. On nous annonce qu'une vingtaine de milliers de citoyens libanais ont quitté le pays vers la Syrie, puisque les frontières syriennes sont très proches. Le comité d'urgence libanais, lui, parle d'environ 150 000 à 200 000 personnes qui ont déjà été déplacées depuis donc 5-6 jours, après le déclenchement des frappes aériennes et de missiles israéliens. Donc c'est un exode absolument phénoménal qui crée un chaos terrible. On peut considérer qu'un état comme Israël ou les Etats-Unis, ou même comme d'autres comme la France qui fait des opérations homo pour éliminer des gens, peut pratiquer le terrorisme. Néanmoins, d'un point de vue du droit international, je rappelle qu'il est beaucoup plus, je ne vais pas dire intéressant, mais qu'il est beaucoup plus pratique pour la suite de venir qualifier tout ça de crime de guerre, ou comme on le subodore depuis longtemps à Gaza, de crime contre l'humanité. Parce que tout ça, je rappelle que par rapport aux notions de terrorisme qui sont très vagues, et c'est pour ça que nous, nous vous avons donné notre définition, qui n'engage que nous. Il n'y a pas de définition. Il y a des définitions linguistiques, mais il n'y a pas de définition en termes de droit. Ce qui fait que, pour des condamnations éventuelles, voilà, personne, quand l'Allemagne nazie menait des raids de terreur, c'est pour ça que j'ai employé ce mot il y a une semaine, quand l'Allemagne nazie menait des raids de terreur avec les V1 et les V2, on n'a pas condamné les Allemands pour terrorisme, on les a condamnés pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Et donc aujourd'hui, si on n'a pas employé le mot terrorisme particulièrement pour définir ce qu'a fait Israël depuis le début des opérations à Gaza, ou en Cisjordanie, ou au Liban aujourd'hui, c'est parce que pour nous, ça va probablement relever d'une notion qui est bien plus importante sur le plan légal, et on l'a vu avec la CPI ou avec la CIG, la CIG, pardon, c'est par rapport au fait qu'on a là des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis. Plusieurs centaines de Libanais et de Syriens vivant au Liban quittent maintenant le pays pour se réfugier en Syrie. Certains arrivent par tous les postes frontières syriens, d'autres empruntent des itinéraires illégaux pour échapper à la guerre. Au poste frontière de Judodayabous, le plus proche de la capitale libanaise Beyrouth, des familles se dirigeaient vers la capitale Damas, une image qui rappelle l'afflux de Libanais en Syrie en 2006. Des Syriens qui s'étaient déplacés au Liban en raison de la guerre civile sont également contraints de retourner en Syrie, car la guerre au Liban s'est étendue à l'ensemble du pays. En Syrie, tous les secteurs ont reçu l'ordre de se préparer à fournir des abris, de l'aide médicale et d'autres services. Tous les hôpitaux syriens ont pour consigne de se tenir prêts à accueillir les blessés du Liban en cas de saturation des hôpitaux libanais. La situation en Syrie n'est plus la même qu'en 2006. A cette époque, le pays jouissait de la stabilité et d'une économie florissante. Après la guerre civile syrienne, de grandes villes ont disparu. Plusieurs millions de Syriens ont été déplacés à l'intérieur du pays. De plus, la Syrie traverse l'une des crises économiques les plus graves de l'époque moderne, de sorte qu'un nouvel afflux de réfugiés ne fera qu'aggraver la situation. S'adressant au nouveau gouvernement, le président syrien Bachar al-Assad a déclaré que les ressources de la Syrie étaient rares et que la guerre les avait rendues encore plus rares. A cela s'ajoute l'impact des sanctions occidentales qui aggravent encore les difficultés économiques. Il a précisé qu'alors que le gouvernement avait commencé à travailler, une agression brutale est lancée contre les frères libanais et la tâche principale devrait être de se tenir aux côtés des libanais sans la moindre hésitation. Je ne sais pas si Israël va être en capacité de rentrer au sud Liban et je rappelle, et ça je l'ai dit, mais alors depuis je pense le printemps dernier quand on a eu cet échange de frappe entre l'Iran et Israël, c'était au mois d'avril. Si les Israéliens rentrent au sud Liban, au niveau terrestre, ça va être extrêmement compliqué, militairement. Je rappelle que l'incursion de 2006 leur a coûté très cher et pas simplement sur le plan des pertes. C'est-à-dire que militairement, ils ont subi une défaite. Comme je ne cesse de le dire, les forces militaires du Hamas sont toujours à l'œuvre, malgré les déclarations israéliennes. Et donc, ça va justifier, bien évidemment, qu'on continue de tout aplatir, comme on vient de le souligner, avec encore dix morts dans une école. On se demande comment on peut encore viser les rares infrastructures en nous disant que c'est uniquement pour détruire les combattants du Hamas ou les autres mouvements de résistance qui sont dans la bande de Gaza. La candidature de la Macédoine du Nord à l'Union Européenne menacée à cause d'un nouveau différent entre Skopje et Sofia. Alors que Bruxelles renouvelle les négociations d'adhésion avec plusieurs pays des Balkans occidentaux, la Bulgarie exige de Skopje et la reconnaissance de la minorité bulgare comme le principal élément de construction de l'État de son pays et son inscription dans la Constitution. Une demande acceptée par le précédent gouvernement nord-macédonien, mais le nouveau Premier ministre, Ristian Mikoski, accuse désormais l'Union Européenne de dicter ce que son pays devrait faire et a déclaré qu'il n'accepterait aucun nouveau retard dans les négociations. Ce jeudi, pourtant, les ambassadeurs des États de l'Union Européenne ont décidé de découpler les négociations d'adhésion avec Skopje et de celles des autres pays en raison du veto bulgare. Face à cette annonce, dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, la présidente de la Macédoine du Nord a déclaré que le chemin vers l'adhésion à l'Union Européenne était comme attendre godot. L'Union Européenne a entamé des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord en 2022, mais la candidature de Skopje a été retardée par plusieurs différents avec la Bulgarie, sur l'histoire, la langue et la culture des Balkans, notamment autour de la minorité bulgare. La Grèce a également bloqué les négociations pendant des années en raison d'une dispute sur l'histoire et le patrimoine. Ce conflit a été réglé en 2018, après que la Macédoine du Nord ait changé de nom. Le ministre danois de la Justice en visite au Kosovo est plus précisément dans une prison vouée à accueillir près de 300 détenus danois. Objectif du partenariat, désengorger le système pénitentiaire du Danemark. Aux côtés de son homologue kosovar, Peter Umelgard s'est réjoui de cette coopération. Now we have come to Kosovo in a need of help in use of excess capacity in the kosovarian prison and detention facilities. And that is a very big help for Denmark in a time where we have a very, very pressured prison and probation services in Denmark. L'accord avait été signé en 2021 mais n'a été approuvé qu'en début d'année par le Parlement kosovar. Pristina l'aura bientôt 300 cellules de la prison de Guiliane à Copenhague qui sera responsable des travaux de modernisation visant à mettre l'établissement en conformité avec les normes danoises. Le Kosovo empochera grâce à ce partenariat 15 millions d'euros par an. Mes chers amis, je fais désormais partie de la commission parlementaire contrôle budgétaire au Parlement européen. Nous étudions les rapports annuels de chaque institution européenne pour contrôler l'exécution du budget en nous basant sur les rapports de la Cour des comptes. Ce sont les articles 285, 287 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'ai épluché pour vous le dernier rapport de la Cour des comptes publié il y a quelques jours le 4 septembre, exactement sur le bilan de l'Agence européenne du médicament, EMA, et du Centre européen de contrôle des maladies, le CDC, durant le Covid. Bon, c'est un rapport brosse à reluire puisque les auditeurs n'ont pas évalué la validité des évaluations scientifiques de l'EMA, mais j'ai trouvé quelques perles cachées. Cette affaire de pandémie a été très profitable à l'EMA puisque son budget a bondi de 100 millions d'euros. Il est passé de 358 millions d'euros en 2020 à 458 millions d'euros en 2023. Je note que la Cour confirme que les effets secondaires et leurs risques n'ont jamais été déterminants. Dans ces évaluations, je cite, l'EMA a tenu compte de la disponibilité limitée des traitements, de la gravité de la maladie et des taux d'efficacité des vaccins compris entre 70 et 95% pour émettre un avis favorable, même si la durée de protection et de l'efficacité contre la transmission était incertaine. Incertaine. Le mot est lâché par l'EMA. Vous les aviez entendus dire cela avant ? Ce mot incertain ? Je cite encore le rapport. La commission EMA et les chefs des agences du médicament ont également convenu qu'une certaine souplesse réglementaire s'appliquerait à partir d'avril 2020 aux essais cliniques, aux inspections à distance et à la prolongation de la validité des certificats de bonne pratique. On le voit, l'heure n'était pas aux inspections ni aux vérifications. Finalement, faites confiance à Pfizer. Je cite encore. Les essais cliniques les plus importants pour les vaccins contre la Covid ont été principalement menés en dehors de l'Europe. Ils n'ont été autorisés que par des autorités de pays tiers. Vous le saviez, vous, que les vaccins n'avaient pas été testés en Europe, mais en Afrique ou ailleurs ? Normalement, trois personnes examinent chaque demande d'autorisation. Le rapporteur, le co-rapporteur et un père. Mais en 2021, la Cour explique que l'EMA a décidé en 2021 de ne plus en avoir que deux examinateurs, voire un dans certains cas. Le délai d'évaluation des plans d'investigation pédiatrique a donc été réduit. Et je repense à ces signalements d'effets secondaires chez DBB. Enfin, nous savons les différentes polémiques sur l'efficacité réelle des vaccins, sur les essais cliniques fraudulés aux États-Unis, sur la qualité variable des lots, sur les délais de réaction quant à la découverte des effets secondaires sur le Rennes des Véziers. On peut s'étonner de cette mention de la Cour. Nous avons comparé les versions publiques et internes des rapports publics d'évaluation et n'avons constaté aucune omission substantielle d'information d'intérêt public sur la sécurité et l'efficacité des vaccins concernés. Ce n'est pas rassurant quand on espérait que l'EMA avait eu plus d'informations à sa disposition et avait surtout instigué en interne des différentes polémiques qui circulaient sur Internet. Pour l'autre agence, le CDC, la Cour note que le Centre européen de contrôle des maladies n'avait guère la capacité d'aider les États membres et que les données n'étaient ni compatibles ni comparables. Entre janvier 2020, je cite toujours ce rapport, et juin 2022, 11 fonctionnaires différents de l'ECDC se sont succédés au poste de responsables des urgences de santé publique. 11 responsables des urgences en deux ans. C'est encore pire que nos 6 ministres de la Santé. Mais comment voulez-vous que ces bureaucrates, remplacés tous les 3 mois, se rendent utiles ? En tout cas, moi, je vais vous rassurer aujourd'hui car si j'ai bien reçu une chose, c'est une rappel de demande d'injection Covid pour cette année par le Parlement européen. Et vous, vous en êtes à combien de doses ? 8 mai. D'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce matin aux fameuses OQTF, obligations de quitter le territoire français. Le tueur présumé de Philippines était sous le coup d'une OQTF. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La spécialiste police d'Europe 1 OQTF mesure sans grand effet puisque, comme l'a rappelé Bruno Retailleau mardi sur Europe 1, le taux d'exécution de ces fameuses OQTF est extrêmement faible, à peine 1 sur 10. Oui, 10% seulement des 440 000 OQTF prononcés entre 2019 et 2022. Alors, première raison, et je vous parle là de l'immense majorité des cas, il n'y a pas de mesures contraignantes. C'est-à-dire que quand un clandestin reçoit son OQTF, il a généralement 30 jours pour partir de France. Une fois passé ce délai, personne ne va s'assurer qu'il a réellement quitté le territoire. Il faudra qu'une patrouille de police ou de gendarmerie le contrôle à nouveau pour qu'il soit passé au fichier et qu'on s'aperçoive qu'il n'a rien à faire dans le pays. C'est seulement à partir de ce moment-là que les forces de l'ordre pourront l'amener dans un CRA, un centre de rétention administrative, avant d'enclencher la procédure d'expulsion. Ensuite, les moyens pour appliquer ces expulsions sont très faibles. À la préfecture de l'Essonne, par exemple, il n'y a que six agents au sein du bureau éloignement alors même qu'ils doivent gérer en plus du quotidien l'identification et la gestion des sortants de prison de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Ajouter à cela la procédure qui s'est complexifiée et les recours des avocats réaliser aujourd'hui une expulsion relève quasiment de l'ordre du miracle. Et alors, on a d'autant plus de mal à expulser un étranger sous OQTF, William, qu'il faut pour le renvoyer l'accord du pays d'origine. Oui, c'est ce qu'on appelle le laisser-passer consulaire. C'est un document délivré par le pays d'origine qui accepte de récupérer son ressortissant. En clair, aucun pays, s'il entend respecter le droit international, n'a le pouvoir d'expulser un clandestin vers un autre pays si ce dernier n'est pas d'accord pour l'accueillir. Il faut, pour pouvoir le faire, se laisser passer consulaire. Sorte d'accord entre les deux pays. Chaque pays peut le refuser de l'octroyer sans avoir à se justifier. Il n'y a aucun délai légal pour délivrer ce document. Le Maroc, par exemple, a mis un mois et demi à sortir le document dans l'affaire Philippine. Or, pendant ce temps, la France doit garder le clandestin sous la main donc dans un centre de rétention. Mais ce dernier a des droits, des voies de recours. Il peut notamment exiger sa libération avant le délai de 90 jours. Qu'est-ce que l'on peut faire, William, pour améliorer le système ? En fait, les solutions ne sont ni à Beauvau ni Place Vendôme. L'Intérieur et la Justice peuvent évidemment tout faire pour prioriser les dossiers mais la réponse, elle est dans le bras de fer diplomatique que veut bien imposer le Président de la République avec ses pays tiers. En 2021, par exemple, Emmanuel Macron avait drastiquement réduit le nombre de visas délivrés aux pays du Maghreb. Bronca, Atunis, Alger et Rabat qui ont alors fermé le robinet des laissés-passés consulaires. Ces pays considèrent que cette immigration en France est une sorte de droit de suite à la colonisation et que c'est à la France d'éduquer et de contrôler ses migrants. Aujourd'hui, l'Algérie ou le Maroc n'ont clairement aucune raison objective de reprendre leurs ressortissants qui posent problème en France. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il faut le dire, qui a tenté d'imposer un rapport de force, eh bien, il a perdu la partie. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.